Bonjour, alors si vous voulez fabriquer un livre de textures pour les bébés, nous allons voir ça maintenant. Donc tout d'abord le livre de textures va servir à développer les sens de votre bébé. Ça va délier les mains, ça va donner au bébé le goût des livres et introduire donc aussi un nouveau jeu parce que ça va être de la découverte pour lui. Il va découvrir les matières, les textures. Et parfois aussi les couleurs à l'aide de ce livre. Donc vous aurez déjà besoin de tout plein de matériaux mais nous verrons ça après. Donc dans un premier temps vous allez avoir besoin de ciseaux. Puis de deux sous-pochettes, on peut appeler ça comme ça. C'est en fait deux grandes feuilles de carton pliées en deux de couleurs que l'on trouve généralement dans le commerce qui servent à trier l'intérieur des pochettes cartonnées, des sous-dossiers. Donc vous allez les superposer les unes au-dessus des autres. Donc là j'en ai pris deux parce que je pense que ça suffit pour le nombre de textures que l'on va mettre dessus mais vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous voulez. Donc tout d'abord vous allez ne pas les agrafer pour le moment mais vous allez les poser l'une sur les autres. Alors je vous conseille de faire chaque groupe de textures sur une page différente. Donc vous allez réunir tout plein de matériaux différents. Donc je vais vous donner des idées de matériaux à réunir. Des chutes de tissus comme ici, un dessus un peu rugueux, des tissus plus doux, des tissus qui accrochent un peu, ou encore des mouchoirs. Donc ça nous allons voir après une page pour les tissus. Après vous avez des plastiques, donc vous retrouvez des petits plastiques d'emballage, des pochettes plastiques comme celle-ci. Donc du plastique à bulles aussi, vous pouvez prendre, ça c'est très sympa. Après vous avez pour une autre page différents papiers. Donc du papier, du carton, le carton ondulé. Tout ça vous pouvez les récupérer n'importe où, ça se trouve vraiment n'importe où. Et si vous avez trouvé d'autres matières intéressantes, il n'y a aucun problème. C'est vraiment pour faire découvrir le maximum de textures à votre bébé. Donc plus il y en a et mieux c'est. Donc une fois que vous avez réuni toutes ces matières, vous allez donc les découper, de manière à former des petits rectangles. Donc le mouchoir par exemple, on va garder juste deux feuilles. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Donc là on est en train de le découper. Donc on va faire un exemple avec un par exemple. Donc là voilà, vous avez votre bout de mouchoir. Donc vous allez le coller à l'aide soit de colle, soit de scotch. Moi je trouve le scotch c'est plus simple. Vous prenez un bout, vous le coupez. Et vous le repliez sur lui-même en l'enroulant. Et voilà, ça vous fait un scotch double face. Ou si vous avez du double face directement, c'est aussi simple. Donc voilà, une fois que vous l'avez fait, vous le disposez dans le dos du morceau que vous avez coupé. Et vous allez les positionner sur les deux grandes feuilles cartonnées que vous avez au départ. Ensuite, vous allez vous retrouver avec un livre très complet de texture. Et vous pouvez en rajouter à tout moment. Et votre bébé va bien s'amuser. Et en même temps, il va apprendre. Donc c'est vraiment tout bénef. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à le fabriquer vous-même. Ensuite, les deux feuilles, une fois qu'elles seront complètes, vous avez juste à les plier et à agrafer. Deux petites agrafes pour les relier les deux. Et voilà, votre bébé va s'amuser tout seul. Voilà.